Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. C'est incroyable, l'année dernière je vous ai filmé une vidéo ramadan, oui oui oui, on est à la veille du déménagement. Alors je vous montre, la pièce allée vite, ça y est j'ai ma valise qui est juste là. Je tenais vraiment à vous faire une vidéo, donc nous sommes le dimanche, toute la journée j'étais dans les cartons et je vous ai posté sur Instagram. Oui vous allez me voir gigoter dans tous les sens, je suis un peu fait mal au dos, donc du coup j'essaie de trouver une position confortable. J'ai failli ne pas filmer mais je me suis dit non. Déjà, je finis pour vous souhaiter, en tout cas pour les personnes qui me suivent et qui sont de confession musulmane, je vous souhaite un excellent ramadan à vous ainsi qu'à vos proches. Je n'ai pas de vidéo préparative ramadan etc. Si vous me suivez sur Instagram, au moment où je vais vous poster la vidéo, il sera encore, on a 6h de plus ici à Singapour, donc il sera encore tôt chez vous, donc vous pourrez aller regarder les stories. Mais dans la journée je vous ai partagé, j'ai fait plusieurs plats. Alors non pas pour me goinfrer pendant le mois de ramadan, on est vraiment le mois de ramadan, je pense que c'est le moment où on mange le moins et où je passe le moins de temps en cuisine, mais c'est important de s'organiser, d'autant plus que cette année je travaille mi-temps à mi-temps. Donc du coup en fait j'ai fait beaucoup de choses que j'ai congelées dans l'objectif de gagner du temps pour pouvoir terminer, terminer incha'Allah la lecture du Coran, puisque finalement c'est ça l'objectif. Comme on dit, les actes ne valent que par leurs intentions. Donc même quand vous préparez, vous voyez le ramadan, vous préparez vos plats etc. Si votre intention c'est de faire ces plats justement dans l'objectif, de dégager du temps pour ne pas rester dans la cuisine justement, et pour pouvoir lire votre Coran, faire des prières etc. Et bien vous êtes récompensé pour ça. Donc du coup je vous ai partagé dans la journée, je vous ai mis en soit et peu des recettes, je n'ai pas pris le temps de filmer parce que ce sont des choses que j'ai déjà filmées. j'ai fait des falafels, vous voyez, j'ai fait des pizzas surgelées, j'ai fait des, comment ça s'appelle, des pastillas aussi, je vous ai mis la recette. Parce qu'en fait moi durant le ramadan ce que je fais, c'est que je fais une soupe. Une soupe, c'est très simple. Une soupe complète avec dedans des légumes, de la viande, vous voyez, un féculent en général. Et ensuite je vais accompagner ça d'une petite chose que je vais décongeler puisque c'est déjà dans le congélateur, donc j'ai mes petits falafels, j'ai mes les fameux, franchement je n'arrive pas à trouver une position confortable. J'ai mes fameux, ça me bosse ça, etc. Voilà, et donc du coup, ça me libère énormément de temps. Franchement ça me libère énormément de temps puisque la soupe se fait rapidement. Et je n'ai pas le sentiment en fait, pour moi durant le mois de ramadan, je ne fais pas des tables de fou, franchement c'est très simple. Et comme l'année dernière, ce que j'aimerais en fait finalement partager avec vous, ce que j'aimerais qu'on réussisse à faire ensemble, puisque c'est ce qu'on a fait l'année dernière avec beaucoup de personnes et c'est vraiment ce qui m'a motivée à refaire ce challenge ramadan. J'appelle ça un challenge dans le sens où, c'est un objectif, on va essayer de terminer la lecture du Coran, mais c'est un challenge dans le sens où chacun a ses propres challenges. Vous voyez, il y a des personnes qui me disaient l'année dernière, Hassan, je n'arrive pas à lire aussi vite que toi, je suis en retard, etc. Mais je disais, mais en fait, chacun a son rythme, vous voyez ? Et chacun aura sa récompense parce que oui, une personne qui lit rapidement en arabe, ce n'est pas la même chose qu'une personne qui lit lentement et qui a encore du mal et qui va trouver ça difficile. Encore une fois, une personne qui comprend ce qu'elle lit, ce n'est pas la même chose qu'une personne qui ne comprend pas ce qu'elle lit, mais sachez qu'au final, vous êtes récompensé pour l'effort que vous fournissez. Donc du coup, comme l'année dernière, je vais vous montrer mon Coran, mon cher Coran. Vous voyez comment il est ? Il est... Moi, je n'ai qu'un Coran, c'est celui-ci. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait l'année dernière parce que je me rends compte aussi qu'il y a pas mal de nouvelles, donc je vous souhaite la bienvenue et j'embrasse très fort, très fort les anciennes, celles qui sont là et qui me suivent et qui me soutiennent depuis le début, depuis des années, depuis, 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 depuis très longtemps, ok ? Donc, l'année dernière, en fait, vous vous souvenez, on était durant le lockdown, etc. et tout, et je me suis dit, bon, allez, j'avais vraiment envie de partager quelque chose avec vous et je me suis dit, tous les jours, je vais vous motiver, vous allez me motiver à lire un passage du Coran, à essayer de lire ensemble, en fait, le Coran. Donc, je vais vous mettre un lien en barre d'informations, mais vous pouvez trouver facilement, en fait, différents programmes qui vous permettent de diviser le Coran. Ça, vous savez, en fait, ce que vous devez lire, pardon, pour terminer le Coran à la fin du mois de Ramadan. Alors, l'année dernière, les filles, si vous vous souvenez bien, je vous ai énormément partagé... Oh, mince, j'ai pas mon téléphone, je suis en train de filmer avec ! L'année dernière, je vous ai énormément partagé la lecture, donc, directement sur mon Coran, mais je vous ai aussi partagé le Coran sur l'application Muslim Pro. Alors, celles qui me connaissent les filles, qui me suivent depuis très très longtemps, j'utilisais beaucoup l'application lorsque je voyageais, pour les doigts, pour les invocations, pour trouver des endroits où prier, etc., et tout. Voilà, l'heure de la prière, mais durant le mois de Ramadan, je l'utilise essentiellement pour la lecture du Coran, parce qu'en fait, je me rends compte que, voilà, moi, je prends le métro tous les jours, je prends le bus, etc., j'ai pas forcément envie de prendre le Coran avec moi, alors que là, mon téléphone, il est toujours avec moi, et du coup, c'est vrai que j'utilisais énormément l'application. D'ailleurs, vous m'avez beaucoup aidée, parce que si vous vous souvenez bien, ça m'énervait à chaque fois, parce que je ne savais pas que c'était possible, en fait, de marquer où est-ce qu'on était arrivés. Donc, à chaque fois, je vous disais, mais purée, je ne me souviens plus où est-ce que je suis arrivée, et l'une d'entre vous m'a dit, mais Hasna, tu sais que tu peux marquer la lecture, donc merci beaucoup. Alors, les filles, cette année, c'est juste top. Pourquoi ? Parce que Mousslim Pro arrive avec une nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre, justement, la lecture du Coran durant le mois de Ramadan, et alors, ils ont appelé ça Katam. Donc, quand vous allez, en fait, sur l'application Mousslim Pro, je vais vous mettre le lien en barre d'informations, donc vous atterrissez, en fait, sur l'application, vous allez sur Coran, et donc, dans la fonctionnalité Coran, vous allez trouver Katam, d'accord ? Et donc, dans Katam, en gros, ça vous permet de lire le Coran, vous allez, en fait, mettre la date du début, quand est-ce que vous voulez commencer, en fait, à lire votre Coran, et la date de fin. Donc, on va mettre le premier jour du mois de Ramadan, et à part si vous voulez commencer un peu avant, et on va mettre le... Allez, moi, je vais mettre, je pense, deux ou trois jours avant, je préfère garder un peu de sécurité. Voilà, donc vous mettez votre date, et donc, du coup, vous allez, en fait, pouvoir suivre la progression. Alors, c'est vraiment une fonctionnalité qui a été faite spécialement pour la lecture du Coran durant le mois de Ramadan, mais vous pourrez aussi l'utiliser après. Vous pouvez choisir, en fait, de faire votre lecture seule, donc de créer, on va dire, un Katam tout seul, mais vous pouvez aussi décider, c'est ce que je vais faire aussi, et vraiment, je vous invite à le faire, de créer un groupe, un Katam en groupe. Donc, en gros, quand vous allez aller sur la fonctionnalité, vous allez sur Katam, vous allez mettre vos dates, etc., vous allez pouvoir, en fait, inviter vos amis, votre famille à intégrer le groupe. Vous pouvez inviter jusqu'à 29 personnes, donc je trouve quand même que c'est beaucoup. Personnellement, donc, en fait, quand... Je vais essayer de vous filmer ça après, mais... Oh là, le problème, j'ai besoin de mon téléphone, et ma caméra, en fait, elle est déjà emballée, et... Bon, bref. Je vais essayer de trouver un moyen pour vous montrer ça, mais c'est très simple. Donc, en gros, quand vous allez créer le groupe, vous allez, en fait, voir tous vos contacts affichés, et vous allez leur envoyer une invitation, ils vont recevoir une invitation, ils vont cliquer sur un lien, et ils vont voir, en fait, qu'ils sont invités à intégrer le groupe créé, par exemple, à Hasnabe. Et donc, quand ils rejoignent, ils sont dans le groupe. En gros, une fois que vous avez créé votre groupe avec vos amis, vos sœurs, donc, personnellement, moi, c'est un groupe que je vais faire avec mes proches, voilà, vous pouvez attribuer, en fait, le nombre de joues qu'il faut lire, vous allez pouvoir suivre la progression des personnes, donc, du coup, vous pourrez dire, hé, j'ai vu, hein, aujourd'hui, je pense à une de mes sœurs, par exemple, j'ai vu aujourd'hui que t'as pas lu ton joues, il faut aller, il faut, voilà, c'est vraiment une manière de se motiver les uns les autres, et moi, ce que je vais faire, en fait, au départ, je voulais faire un groupe avec les 29 premières personnes qui vont s'inscrire, vous voyez, 25 personnes d'entre vous, mais je vous invite vraiment à créer votre propre groupe, parce qu'en fait, je n'ai pas envie, en fait, de me concentrer sur les 29 personnes, j'ai vraiment envie, durant le mois de Ramadan, de partager un maximum, inciter, inciter, inspirer un maximum de personnes sur Instagram, en story, et c'est pour ça, en fait, que je vais essayer quotidiennement, voilà, de vous faire ne serait-ce qu'un petit message pour vous dire, allez, les filles, prenez votre temps pour lire votre lecture du jour. Une autre chose qui est bien faite dans la fonctionnalité, c'est que dès que vous allez aller sur Katam, vous allez choisir si vous voulez lire sur un courant physique ou si vous voulez lire sur l'application. Personnellement, j'ai fait lecture sur le téléphone parce que je sais que j'utilise tout le temps mon téléphone, je vais utiliser l'application énormément. Quand je prends le métro, vous savez, avec mon nouveau travail de designer d'intérieur, je fais beaucoup de visites de sites et donc je prends le métro, le bus et vous ne vous rendez pas compte, en fait, en 30 minutes, vous pouvez faire votre lecture et vous vous dites une fois parce que, c'est ça, ma réalité, quand je rentre à la maison, voilà, il y a les enfants, il y a les devoirs, il y a les révisions, il y a ceci, il y a cela, préparer à manger, il y a le ménage. Donc du coup, à la maison, en général, j'ai du mal à me trouver des petits moments, vous voyez. Donc du coup, pour cette année, je me suis dit, là, les trajets, vraiment, je vais essayer d'avancer un maximum. Donc c'est vraiment à vous de voir si vous préférez lire sur le Coran ou sur l'application. C'est vraiment à vous de faire le choix. Donc vous allez devoir faire le choix. Si vous faites le choix de lire sur un Coran physique, quand vous allez terminer votre lecture, vous allez devoir, tous les jours, rentrer, en fait, qu'est-ce que vous avez lu manuellement. Par contre, si vous décidez, en fait, de lire, de faire la lecture sur l'application, ça se fait automatiquement. Automatiquement, l'application enregistre où est-ce que vous êtes arrivé. Donc la prochaine fois, quand vous allez ouvrir l'application, elle va directement vous mettre là où vous êtes arrivé. Donc franchement, je trouve ça juste top. Voilà, je vous ai dit, l'année dernière, pour celles qui me suivent, durant tout le mois, on a fait ça ensemble en alternant entre le Coran physique et entre l'application Moussine Pro. Et à chaque fois, j'avais des personnes qui me demandaient Hasna, il vient d'où ton Coran ? Hasna, il vient d'où ? Quelle application tu utilises ? Voilà, les années précédentes, j'avais fait plein de vlogs, etc. Je vais essayer d'en faire. Franchement, je verrai. On verra, en fait, comment le mois de Ramadan se passera. Mais pour moi, le mois de Ramadan, vraiment ce que j'ai envie de partager avec vous, ce que j'ai envie de faire et qui m'a vraiment plu l'année dernière, voilà, je me suis sentie utile. Et franchement, de recevoir à la fin du mois de Ramadan des messages de personnes qui me disaient Hasna, j'ai suivi pendant tout le mois de Ramadan ce que tu as fait. Tu m'as motivée, je suis trop contente, j'ai terminé le Coran. Ben, que voulez-vous ? Voilà, cette année, j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Donc, j'espère vraiment que vous serez nombreux et nombreuses. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, donc Wiz Hasna B, puisque je serai essentiellement sur Instagram, puisque voilà, j'ai toujours mon téléphone et en général, je prends mon téléphone et je vous fais des stories en vous disant voilà le passage du jour. L'année dernière, ce que j'avais fait, c'est que j'aimais beaucoup vous réciter un passage et souvent, c'était les versets vraiment qui me, tous les versets touchent, mais certains nous touchent beaucoup plus, voilà, beaucoup plus que d'autres et donc du coup, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire cette année. Voilà les filles, j'espère vraiment que cette vidéo rapide, vraiment rapide, vous aura plu, mais je ne me voyais pas en fait de ne pas faire de vidéos sur YouTube puisque je sais que certaines personnes me suivent essentiellement sur YouTube, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère Inshallah que ce Ramadan se passera bien, j'espère vraiment que je vous aurais motivé à faire un groupe entre amis, entre frères et soeurs, avec votre mari ou même avec vous-même et vous motiver tout simplement à lire le Qur'an Inshallah durant le mois de Ramadan. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et je vous dis rendez-vous sur Instagram Wishasnabi parce que YouTube, franchement, je pense qu'avec le déménagement et l'installation, etc., je ne sais pas, quand est-ce que je vais revenir sur YouTube ? Je vous fais plein de bisous, les liens sont en barre d'informations et je vous dis à très bientôt sur Instagram Wishasnabi Assalamualaikum Sous-titrage ST' 501